Cette photo montre Ibrahim El-Bakraoui lors de son arrestation dans le sud de la Turquie en juillet dernier. Huit mois plus tard, il se fera exploser à l'aéroport de Bruxelles. Les autorités turques affirment avoir expulsé le terroriste belge à deux reprises l'été dernier, la première fois à Gaziantep près de la frontière syrienne, la seconde fois à Antalya. Les Belges ont ignoré nos avertissements et ils l'ont relâché, a indiqué le président Erdogan. Des propos qui ont déclenché une crise politique en Belgique. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont présenté leur démission qui a été refusée par le Premier ministre. Bruxelles affirme que Ibrahim El-Bakraoui a été expulsé vers les Pays-Bas et qu'il n'était connu que pour des faits de grand banditisme. Il était d'ailleurs en liberté conditionnelle suite à une condamnation à dix ans de prison pour avoir ouvert le feu sur la police après un braquage. L'été dernier, il avait enfreint les conditions de sa libération et aurait donc dû retourner en prison.